... Même sous la pluie battante, le hara de Cercy attire toujours les foules pour sa journée porte ouverte ce samedi 6 janvier 2018 dans la Nièvre. Près de 300 personnes se sont pressées pour la présentation de 12 étalons. Je pense que c'est une date idéale. On est une région où tous les éleveurs avaient tout le temps l'habitude de se rencontrer à Cluny pour le tirage au sort. Et c'est vrai que ça marche bien et c'est la première réception de l'année après les fêtes et tout le monde est content de se retrouver. La nouvelle recrue 2018, vision d'Etat, père de la craque de bon cœur, a ouvert le bal, suivi par un autre cheval jaune mais déjà confirmé, gris de gris. Cercy accueillait pour la première fois des étalons extérieurs, venus notamment de l'Est avec Itz Gino, le roi des statistiques, qui a précédé Costal Pass, roc d'or de l'obstacle en 2017 avec 165 juments saillis. Relink avait fait mieux encore lors de son arrivée en 2015 avec 177 juments saillis. Loué au Aradvince, Ressinger est revenu spécialement de la Manche avec Adrien Larocque. Caractar, qui a débuté en 2017, a démontré tout son punch. Plus sage, nom de Delas s'installe dans la Saône-et-Loire en 2018 à l'élevage Figero. Freeport Luxe, autre débutant de 2017, a déjà beaucoup changé physiquement, prenant une puissance qui pourra peut-être un jour rattraper celle de l'impressionnant Rob Roy amené par Claudif Pelsy. Cocorico, déjà peur de vainqueur, aura motivé quelques minutes plus tard une flamboyante bataille d'enchères. Tandis qu'Elliptic s'est présenté sous les yeux de son éleveur. Moi j'ai beaucoup de plaisir toujours à être avec les éleveurs, les propriétaires. Je pense que c'est sur le terrain que se joue vraiment le destin de la filière. Et donc c'est extrêmement chaleureux et positif. Ça m'inspire un grand sentiment de confiance. Le président de France Gallo était bien sûr l'invité de marque de l'Assemblée Générale du syndicat des AQPS de la Nièvre qui a récompensé ses deux champions de 2017, les éleveurs Jacques Cyprès pour l'obstacle et Nicolas Delagenette pour le plat. L'homme du hara de Saint-Voire se distinguera également dans la foulée au terme de la vente de la saillie de Cocorico en soutien à deux jeunes perchistes locaux en vue des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Pour monter en haut niveau il faut aussi des fonds et donc on a réussi à avoir des sponsors dont le hara de Cercy qui met en vente une saillie de Cocorico. Mené par le boss Jacques Cyprès qui débutait pourtant dans le rôle d'octionneur, les enchères se sont élevées à 5 400 euros. Trois fois le prix de la saillie normale pour Nicolas Delagenette et Patrick Joubert. À 5 400, perdu ! Pour nous c'est un grand honneur de recevoir tout le monde comme ça, avoir une salle comble, on ne peut pas bouger dedans. Et puis cette vente à but caritatif qui était un grand succès, là je suis un président comblé et j'espère que la saison sera comme la porte ouverte. Voilà. Voilà.